Voilà, alors les prédications sont sur notre chaîne YouTube, alors ce sont des très bonnes prédications. Aujourd'hui, on est en train de commencer une nouvelle série, et comme on l'avait déjà annoncé, c'est que la série, c'est une série de trois séances, de trois dimanches. Nous allons parler sur le bon Zabiti. Dis-a-t-on, vas-y, le bon Zabiti. Le bon Zabiti. Moi, Ambi, est-elle très bien, le bon Zabiti. Le bon Zabiti. Le bon Zabiti. Gloire à Dieu, parce qu'en fait, je m'aime annoncer le sous-thème que nous allons exploiter. Parce que parlant de bonnes habitudes, il y a plusieurs bonnes habitudes. Mais en fait, ce qui m'a poussé, en fait, de partager sur les bonnes habitudes, c'est tout simplement parce que j'ai remarqué que nous sommes dans un environnement où on martèle, on met l'accent que sur les mauvaises choses. où nous avons la facilité à toujours décourager le mal, à n'insister beaucoup plus sur le mal que d'insister sur les bonnes choses à faire. Alléluia. Et je me suis dit, non, non, non. Au lieu de parler de mauvaises habitudes, parce que ça pouvait passer, ça pouvait sonner très bien si je vous invitais, si je vous disais les mauvaises habitudes à éviter. Là, on aurait même beaucoup de gens. Mais comme j'ai dit, les bonnes habitudes, on prend ça pour acquis. Alléluia. Mais ici à Greatness, nous sommes des gens qui croient que nous sommes transformés par la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est bon. La parole de Dieu doit être quelque chose qui est bon. Quelque chose qui est bon. Déjà, toi, vas-y, ça doit être quelque chose qui est bon. Ça doit être une bonne nouvelle. Ça doit être une bonne nouvelle, frère. Voilà pourquoi, je me suis dit, voilà, nous allons parler des bonnes habitudes. Et on va parler des bonnes habitudes tellement il y a beaucoup, il y a plusieurs bonnes habitudes. Nous allons beaucoup plus marteler au courant de cette série sur trois bonnes habitudes qu'en tant que personne, au-delà d'être chrétien, en tant que personne, simplement, en tant qu'être humain, que nous devons adopter. Et les trois bonnes habitudes que nous allons exploiter au long de cette série, c'est premièrement la prière. D'abord, c'est la prière. Nous avons l'habitude de dire ici, Mahombi, Jesus. On va parler de la prière. Mahombi, on va parler de la prière. La deuxième habitude aussi que nous aurons à exploiter tout au long de cette série, c'est la méditation de la parole du Dieu. D'abord, vas-y, la méditation de la parole du Dieu. Et troisièmement, nous allons conclure, nous allons clôturer la série avec l'esprit d'honneur. D'abord, vas-y, l'esprit d'honneur. Avant que je puisse aller un peu trop loin, j'aimerais quand même aujourd'hui essayer un peu de définir les choses, même si ce n'est pas trop mon habitude dans vos prédications. Là, on parle de bonnes habitudes. Inhabitudes, qu'est-ce inhabitudes ? Ça passe simplement dans nos oreilles parce que nous sommes toujours habitués à écouter ces mots-là. Habitude. D'ailleurs, je viens de parler habitué. Donc, c'est quelque chose c'est un mot auquel nous sommes vraiment familiers. L'habitude. Alors, inhabitude, c'est la capacité acquise par la répétition des mêmes actions. Inhabitude a plusieurs définitions, mais j'ai pris vraiment celle qui va vraiment nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de parler ici. Inhabitude, c'est la capacité acquise par la répétition des mêmes actions. Inhabitude, c'est la capacité acquise par la répétition des mêmes actions. Cela veut dire, si je fais une chose de manière répétitive, ça crée ce qu'on appelle l'habitude. Je me mets souvent ici, bon, je me mets toujours ici, en train de prêcher, de manière répétitive. C'est clair que les gens peuvent dire c'est l'habitude de prêcher. Parce que c'est une action que j'exerce de manière répétitive. Alléluia. C'est ça l'habitude. C'est la capacité acquise par la répétition des mêmes actions. Et tout au long de cette série, ce que je veux, parmi les objectifs poursuivis par cette série, c'est qu'après cette série, que les gens qui prient, que les gens qui méditent, que les gens qui ont l'esprit d'honneur puissent continuer dans la vie des prières, qu'ils puissent accélérer dans la méditation de la parole de Dieu, qu'ils puissent continuer avec cet esprit d'honneur. Alléluia. Et que les gens qui n'ont pas ces choses comme l'air habitible, après cette série, parmi les objectifs que j'ai, c'est que les gens en sortant des celliers prennent la prière comme l'air habitude. C'est quoi seulement un événement ? C'est-à-dire que tu dois prier. C'est-à-dire que tu dois prier. C'est-à-dire que tu dois prier. Non. Il faudrait que ces choses-là deviennent inhabitibles pour toi. Alléluia. Il faudrait que la méditation de la parole de Dieu devienne inhabitible pour toi. Il faudrait que l'esprit d'honneur devienne inhabitible pour toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ? La prière. Les bonnes habitudes. Vous savez bien, même dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous sont demandées à... En fait, qui nous sont demandées à les exercer quotidiennement. Par habitude, dans d'autres termes. Et parmi ces choses-là, la première chose que nous allons partager cet après-midi, c'est la prière. Parce que déjà ici, on nous parle dans 1 Tessalenté 5, 17, on dit prier sans cesse. Donc, c'est quelque chose que nous devons exercer continuellement, sans cesse. Donc, nous devons avoir l'habitude de prier. Et Dieu doit dire, il faut avoir une habitude de prier. C'est une très bonne habitude. Nous devons adopter cette habitude-là de prier sans cesse. Et la deuxième chose, c'est la méditation de la parole de Dieu dans Josué. On en parle, 1, 8. Que c'est livré de la loi et c'est loin point de méditer les jours et quotidiennement. Donc, fais de cela ton habitude. Pas quelque chose pour méditer. Non. Pas quelque chose pour me dire, bon, je vais m'appuyer à composer quand j'ai dit ça, mais non. Ça doit être notre habitude de la méditation de la parole de Dieu. Et l'esprit d'honneur, il y a beaucoup de choses à dire, mais bienfaisant tellement quotidiennes, éternels, bon, zico-générationnels. Tu vois, on a ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, n'est-ce pas? Voilà, donc tu dois avoir un esprit d'honneur et qu'on continue. Je l'honore, on va déshonorer. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui doit être continuel. Nous devons avoir l'habitif de Josué. Et ce soir, je vais nous exhorter, je vais parler sur la prière. C'est un peu compliqué de parler sur la prière parce que la prière, en réalité, on ne doit pas enseigner aux gens de choses, des théories sur la prière. Alléluia. On ne doit pas, on ne devrait même pas donner trop de théories sur la prière. On ne devrait pas donner ça. Parce que la meilleure façon d'apprendre la prière, c'est en priant. Je peux être là, me mettre là, vous parler, la prière en grec veut dire ceci et tout. Mais en sorte, si tu ne pries pas, tu n'as rien capté. Je peux vous donner des informations sur la prière. il y a trois types de prières. Il y a des prières, des lits, il y a des prières, je ne sais pas comment. Mais si en sortant des celliers, tu n'adoptes pas la prière comme une habitude, frère, sœur, ça ne te servira à rien. Alléluia. Mon intention, après tout ce que je veux parler ici, c'est que tu pries. Tu as ton voisin, pries sans cesse. Pries sans cesse. Il faut adopter la vie des prières, frère. La prière, c'est parler à Dieu, tout simplement. Tu as ton voisin, la prière, c'est parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, ce n'est pas mystique, ni non, c'est parler avec Dieu. Alléluia. Combien de j'aimerais parler avec Dieu ici? Tu peux t'acclamer. C'est parler avec Dieu, la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Nous ne pouvons parler avec Dieu, car il est avec nous tous les temps. Dieu est avec nous tous les temps. Vous avez dit, il est plus réel que mon frère que je suis en train de voir ici. Dieu est trop réel plus que vous qui êtes là. Il est là. Nous sommes charismatiques ici. Dieu est trop réel plus que vous qui êtes là devant moi. Alors, nous devons parler avec lui. Nous devons parler avec Dieu. Nous devons apprendre à parler avec Dieu. Et, ici, Paul, dans ses passages de 1 Thésolais, verset 5, 17, il est en train d'écrire à une église des Thessaloniques qui venait à peine d'être créée il y a fait 2 ou 3 ans. Et là, il écrit la première lettre. C'est parmi même les premières épîtres que Paul a écrits. Et parmi les encouragements qu'il est en train de donner à cette église-là, il y a beaucoup de choses. Il parle sur « Soyez dans la joie, ni, 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 ni. » Mais là, de manière un peu beaucoup plus détachée, il parle de prier sans cesse. Car en réalité, frère, dans cette vie spirituelle que nous sommes en train de mener, nous avons intérêt à rester toujours en connexion avec Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Nous devons être des hommes et des femmes spirituelles. Lorsque je dis que Dieu est très réel plus que nous, parce que c'est les spirituels qui contrôlent le monde physique. Et la Bible dit que Dieu est esprit, frère. Alléluia. Les choses que nous nous vivons dans le monde physique, ce sont juste des conséquences de choses qui se passent dans le monde spirituel. Alors, si nous ne voulons pas être des chrétiens spirituels, nous ne voulons pas être des personnes spirituelles, nous allons toujours subir des coups dans le monde physique, dans le monde matériel. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'être des hommes et des femmes spirituelles, des gens qui brillent, des gens qui sont toujours en connexion avec Dieu. Parce que Dieu, c'est lui le grand esprit. Il n'a pas d'opposant, mais il y a un rébelle qui s'appelle Satan. Donc, ce n'est pas l'opposant de Dieu, mais c'est un rébelle. Alléluia. Alors, si toi, tu ne veux pas être spirituel, si tu ne veux pas parler avec Dieu, si tu ne veux pas être en relation permanente avec le Seigneur, tu vas subir des coups. Alléluia. Dieu ton passé parle avec Dieu. Pris sans cesse. Voilà pourquoi il est en train de dire à ces gens, ils étaient encore jeunes à la fois, il dit prier sans cesse. Il faut prier, il faut aimer la prière, il faut chérir la vie des prières, il faut faire de la prière inhabitive. Alléluia. Il faut faire de la prière inhabitive, il faut prier tout le temps. Il est vrai que nous ne pouvons pas passer tout notre temps en genoux, mais nous pouvons avoir constamment une attitude de prière. Parce qu'il y a des gens qui peuvent me comprendre mal qu'il faut prier sans cesse. Je ne peux pas prier sans cesse. Papa, tu ne peux pas prier sans cesse. Non. Tu ne peux pas passer 24, 24, et tu es en genoux, avec constance. Non. Mais tu peux avoir une attitude de prière. Je ne sais pas où tu as tant qu'on essaie, même une attitude de prière. Je ne sais pas où tu as une classe, même une attitude de prière. On ne sait pas au marché, même une attitude de prière. Même une attitude de prière. C'est ça, la prière sans cesse. Avoir cette attitude de prière avec constance. Avec constance. Avec constance. Il y a plusieurs autres de prières. C'est vrai. Il y a beaucoup de prières. Ma soeur dit à ma prière, c'est aux amis, ça. Des prières avec Jésus. Pour ma prière, c'est qui. Pour ma prière, moi, c'est... Bref, il y a plusieurs autres. Genre, tu peux, tu vois, genre, parler avec Dieu. Tu as la liberté de parler avec Dieu mon façon et autonné sa peine. Alléluia. Tu as cette liberté-là. Mais ce soir, comme je suis juste en train d'exhorter. Je suis juste en train d'exhorter parce que, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas enseigner la prière. On ne peut pas vous enseigner. À pas tout niveau on a coïncité. Je vous incite en sortant d'essayer ou quoi quelqu'un qui aime la prière. C'est tout ce que je suis en train de faire. Alléluia. Je ne veux pas vous enseigner. Je ne veux pas vous donner trop de théories. Ça, vous les aurez, nécessité à adopter la prière comme une habitude. Alléluia. Et voilà, il y a plusieurs sortes de prières. Mais, entre nos frères, entre nos frères, j'aimerais nous encourager ça à l'exhortation. J'aimerais nous encourager à adopter la prière de Jérémie 33.3. Il est un passage qui est là. Jérémie 33.3. Jérémie 33.3 dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Il dit quoi ? Invoque-moi. Donc, si tu ne parlais pas avec Dieu, tu auras du mal à savoir les choses cachées. Tu auras du mal à découvrir les grandes choses qu'il veut t'annoncer. Tu vois, notre vision, c'est que Dieu va accomplir des grands œuvres à travers toi. Mais tu ne peux le savoir que si et seulement si tu infoques, que si et seulement si tu parles avec Dieu. Alléluia. Je crois que c'est sûr. Ici, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons aimer la prière. Nous devons chérir la prière. Alléluia. La prière doit être notre habitude. J'aimerais que dans la ville de Goma, au-delà, où tu es, ça va être vanachila, vanaleda, l'uegne, tout. On va reconnaître aussi qu'à Grèce, ce sont des gens qui aiment aussi la prière. Alléluia. Des hommes et des femmes qui aiment la prière. Des gens qui prient. Il n'y a pas à la plage. Les gens qui prient. Les gens qui prient. Déjà, si nous voulons coloniser le monde, si nous voulons impacter, si nous voulons marquer la différence dans ces générations, nous devons être déjà mais on a forcément un monde spirituel. Comme je suis en train de vous le dire que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons donné nos vies à quelqu'un qui contrôle le monde spirituel et le monde physique. Et si nous décidons de parler tout le temps avec lui. Non, ce mec va nous donner l'avance sur le monde physique mais aussi dans le monde spirituel, frères et sœurs. Voilà pourquoi je dois prêter. Tiens-toi, je dois être un homme de prière. Ah, je suis une machine à prier. La 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 va s'ouvrir. Une machine à prier, prêts. Prêts à machines. Prêts à warriors. Il faut qu'on m'a frères. Et un truc que j'aime aussi dans ce passage ici, lorsqu'on dit invoque-moi, pour ce qu'on essaie de parler, on a encore un sens égal. Dans une version où on parle d'appel-moi, ça ne sonne pas très bien. Mais j'aime beaucoup ce que Darby dit. Darby dit ceci. La version Darby dit crie vers moi. Jesus. Répète après moi, crie vers Dieu. Crie. Papa. C'est quoi ma prière, ça va dire mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est ma crie vers Dieu. Elle m'a dit qu'il faut tout n'achèner ma blague à ma oum, oum, oum. Non, 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 on doit crier vers Dieu, frère. On doit crier à Dieu. On doit crier à Dieu. Et il dit je te répondrai. Il dit crie vers moi et je te répondrai crier vers moi frère. Et des fois vous devez arrêter ma prière et il m'y a ma paresse. Oh Seigneur, Seigneur, non, 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 crie. Moi, c'est vraiment mieux qu'à mon famille dans mon Alex, il n'a pas un devoir. Crie vers Dieu, frère. Vous savez, des fois les gens blaguent avec la prière tout simplement parce que il n'y a pas de la prière et il n'y a pas de la prière. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai beaucoup d'années d'aller dans les choses de Dieu dans ma vie chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2009. Je suis vraiment trop serré dans les choses de Dieu depuis 2012. Alors, ma vie chrétienne a toujours été haut, bas, haut, bas. Voilà. Et même ma vie de prière. Mais les années passées, j'avais une vie de prière. J'avais des jeunes, 40 jours par an, des choses comme ça. Mais en termes de prière comme ça, il y a ferveur et tout, vous crier vers Dieu. Je n'en avais pas vraiment beaucoup. J'avais une vie de prière, mais il crie vers moi. Je n'en avais pas trop. Mais, l'année passée, pendant que je vous ai préparé la Greatness Conference, j'ai récit beaucoup d'informations qui m'avaient vraiment perturbé. Et parmi les informations, c'est qu'on devait déménager de là où on tenait nos kids. Ça m'avait perturbé parce que je ne savais pas là où je devais amener ces gens. Le mouvement commençait à prendre de l'ampleur, mais je ne savais pas où est-ce que je devais amener ces gens. Et là où je devais amener les gens, je ne pouvais pas les amener chez moi. On devra trouver une salle qu'on devrait payer tout le jour. Et toutes les salles qu'on avait demandé là-bas, auprès desquelles nous étions renseignés, on demandait 100 dollars par séance et toutes choses comme ça. Alors je me disais, ici, c'est là que je suis tombé sur ce passage d'invoque-moi, crie à moi. Non, j'ai décidé, non, 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 non. Je me disais que j'ai commencé à crier merdue, frère. J'ai commencé à crier merdue. J'ai commencé à crier vers Dieu. Depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui. Miraculeusement, je suis tombé avec une fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? J'ai commencé à crier vers le Seigneur. Je vous partage de mon expérience parce que Dieu a eu une bonne expérience. Je vous ai partagé. Alléluia. Ce que nous sommes en train de vivre, je pense, cette année et même les années, l'année prochaine, les années qui viennent, je vous dis, c'est parce que tout simplement, ce passage, je l'ai compris autrement. Cris. Merdue. Je te dis, le Seigneur conseille, ouvrez mes yeux pour me faire comprendre, me faire voir des choses. et il y a certaines opportunités, il y a certaines opportunités, il m'a prié pour prier vers Dieu, il m'a dit, le dimanche passé, on était ici plus de 200 personnes, frère. C'est une opportunité, si on n'avait pas crié à Dieu, rien que je l'ai tant qu'à frère. Alléluia. Dis à ton voisin, crie vers Dieu. Crie vers Dieu, frère, et il te répondra. Fini le détail, il faut crier vers Dieu. tu crie, du fou. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, je n'ai pas qu'à sles, attends, avec qui ne se trompe. Sles equitable. Maman il m'a dit, la Type-ra crier vers Dieu, papa. À temps, il n'est pas qu'à mettre, moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, ils ne se trompe pendant les tickets, sinon ils pourront êtrearbérés, elle n'a dit, créée vers Dieu. Il s'est fait nie, j'ai dit, il n'y a boule, Roma, En sortant de ces lieux, tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié, frère. Ah non, tu vas changer. Ta vie de prière va changer au nom de Jésus. Là, j'ai commencé à prophétiser. Que peut-être nous recevoir. Alléluia. Crie vers Dieu. Nous devons crier vers Dieu. Nous devons prier. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Des prières, warriors. Nous devons prier. Nous devons chérer la prière. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Mais c'est l'autre qui est à ma théorie. Nous ne pouvons inciter seulement à mener une vie de prière. Mener une vie de prière, frère. Tout ce qui est compliqué, les gens ne sont pas plus compliqués. Ils 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 ne sont pas plus compliqués. Mais nous devons sauver, nous devons parler avec ces choses-là, c'est quoi ? C'est la prière, frère. C'est la prière. Quand vous dites-moi, Les gérons ne sont pas qui vivent où les garçons se déלent, Pero, il y en a un achté de instructif. Parce qu'여方 ne pourra pas lui dire le choix du beş joblles. Mais il y en a un achté de dunkif, C'est dans ce qu'il y a un achté... Vous avez aussi une échelle de aconteceu De son âge européen en échantant, ou d'abord de vous détruire, ou d'abord de vous initier à la bancoite. ça c'est quand même on va dire quoi on va dire c'est quand même c'est quand même c'est quand même tu crois qu'on a tout envers les parents tout simplement parce que on s'est associé à des mauvaises personnes ça c'est si tu n'es pas quelqu'un qui aime la prière c'est quand même tu n'as pas tu as chétane frère tu dois prier tu dois prier tu dois crier vers Dieu il y a même un passage comme ça dans la Bible c'est Dieu je pense que c'est Jésus c'est un passage qui est dans la Bible c'est Jésus qui disait prier enfin de ne pas tomber dans la tentation frère tu n'as pas dans la facilité comme dans la tentation parce qu'on ne prie pas si tu es quelqu'un qui est assis dans la prière tu ne peux jamais tomber dans la tentation c'est vraiment un bigou il fallait qu'on en parle je me suis dit que je ne sais pas que je ne sais pas que je n'ai pas le problème parce que je ne sais pas que je n'ai pas le problème c'est un jour qui est 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 un jour c'est un jour tombe c'est un jour oh jesus c'est quoi ça c'est un jour grandir le gars il faut qu'on a prier il faut qu'on bat nous devons aimer la prière je vous dis bien c'est le monde spirituel c'est vrai on parle de ce qu'il y a papa ces histoires ça n'existe pas tout ce qu'il y a dans le monde c'est un jour c'est un jour c'est un jour qui est un jour c'est un jour c'est un jour c'est un jour par exemple l'autre il doit être la lumière il doit être il doit être tu n'as pas ce sont déjà au-delà de mon monde spirituel ce sont déjà les gens qui sont spirituels mais vu que mon spiritualité est un réveil mon spiritualité à moi alors imagine-toi un chrétien mais non pas spirituel frère je me dis que tu as un homme à mon losif je veux un homme pour qui est-ce je vois que mon capacité je vois que mon ténèbre Jésus, il a mis ce qu'il n'est pas il y a quoi qu'il n'y a pas non, 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 il y a ce qu'il dit Alléluia j'avais l'impression d'être des gens spirituels frère, Dieu nous a appelé à la grandeur mais je te dis que tu ne peux pas impacter ce monde tu n'es pas quelqu'un dans le monde spirituel tu dois parler avec Dieu tu dois être un homme ou une femme de prière tu dois aimer la prière tu dois prier il faut qu'il n'y ait pas il faut qu'on ait un homme tu ne sais pas j'en parlais avec mon frère je ne vais pas m'expliquer tu vois nous nous sommes ici c'est tout qu'on ne va pas vivre surtout qu'on ne va pas vivre mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas encore ma réunion pour que la grèce de nez s'existe à côté est-ce que vous savez il y a des gens ils sont même prêts à qu'il n'y a pas 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 mais imagine alors si nous ne sommes pas spirituels tout à quoi va nani tout à quoi va nani tout à quoi va nani frère alors regarde cela dans ta vie personnelle si tu n'aimes pas la prière tout à quoi va nani il faut prier il faut prier il faut aimer la prière 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 nous devons crier à Dieu et nous ne devons pas prier ma paresse on doit prier sérieusement c'est une très bonne habitude d'adopter la prière dis encore à ton voisin je dois prier même lorsque Dieu semble ne pas écouter la prière il faut toujours prier sans cesse depuis le début de cette année nous avons trois requêtes trois requêtes trois requêtes des équos majeurs nous sommes entrés déployés pour les instruments deuxièmement achat parcelle troisièmement les documents sinon comme nous avons dit crois-moi le truc comme septembre ça semble ne pas aller d'ailleurs ce qui va tout à l'heure c'est que le carmel le frère il y a confusion il y a raison il ne faut pas que l'autre il y a des découragés nous sommes les gens je vais vous n'ai pas dit j'ai dit oh jesus je dois prier sans cesse je dois prier sans cesse frère nous devons prier sans cesse pour nous être je suis un prédicateur j'aime pas voiler les gens la face ici comme nous sommes ici il y a des gens qui sont là qui aiment le Seigneur mais quand vous m'avez On ne va pas s'évoler la face, frère. Au moment où on a mis à Mungu, les biches sont chines, mais ils ne savent pas. On a mis à Mungu, ils ne savent pas, mais on n'a pas eu la tentation. On a eu le nom de Choc. On a eu le nom de Maghreb, mais c'est ça. Ah, frère, la Bible est une prise sans cesse. Kazana, apporte à Dieu tes fardos, frère. Pourquoi tu es maïcha, qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à créer maïcha, frère. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu veut faire avec toi, frère. Alléluia. On doit prier, on doit aimer la prière. Prier. Dans la prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est peut-être maîtrisé, parce que nous, notre thérapie, c'est seulement prier et Dieu, en a pas vu que nous, on ne peut pas faire. On prie, parce qu'on parle avec Dieu, on parle et il y a des choses qui se passent. Alléluia. Alléluia. Dieu doit avoir une prière sans cesse. Ça doit être ton habitude. Nous allons nous lever.